Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Académie du Sacré où ce soir nous allons passer une excellente soirée en compagnie de Alain Harégui, notre maître dans l'art, des arts anciens dans l'ésotérisme. Et ce soir, c'est une soirée qui va être consacrée au symbolisme. Et puis, vous connaissez Alain, donc, mais par rapport, peut-être vous avez vu des conférences sur l'oracle de la triade ou sur le Hochelzen Tarot, sur le Tarot de Marseille ou sur le Béline ou sur un autre sujet. Et en fait, là, ce qu'on va faire ensemble ce soir, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui réunit ces oracles, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le cœur du symbolisme en dehors vraiment de la spécificité de chacun. Alors, pourquoi on a organisé cette conférence ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez été nombreux à nous la demander. Donc, surtout ceux qui suivent les formations. Et puis, on s'est dit oui, oui, on va la faire, oui, oui, on va la faire. Puis, ça fait deux, trois mois que ça traîne. Et ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver ce soir. Je vais quand même regarder dans les commentaires si au niveau du son et de l'image, vous nous entendez. En tout cas, bonsoir Suzanne, Lili, Marie-Claude, Jacqueline, Dominique, Bernadette. Wouhou ! Impossible de voir. Ah, ça commence pas. Alors, salut Fred. Chocolat et champagne, très tchèque. Super, génial. Assieds-toi, tranquille. Alors, Jacqueline, c'est plus l'académie du sacré, c'est la star académique avec Alain Louis. Bonsoir du Mexique. Tout est OK. Ah, super, Anna, génial. Oui, Alain ? Non, 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 rien. Je disais du Mexique, mais c'est loin le Mexique. Et pourtant, c'est tout prêt. Alors, Aude qui nous dit une chanson, une chanson, une chanson. Attends, elle l'a écrit peut-être une vingtaine de fois. En plus, Alain a un nouveau micro. Donc, je pense que là… Alain, tu te sens pour la chanson ? On va peut-être la faire en dernier. On fera la chanson en dernier. En fête de soirée. C'est un cadeau du soir. Comme ça, ils sont sûrs de rester, quoi, tu vois. Si je le fais en premier, il risque d'avoir mal aux oreilles. Ça ne va pas le faire. Non, mais ils t'aiment. Peu importe. OK, on nous dit qu'au niveau du son et de l'image, c'est parfait. Merci à tous. Pour vos retours, c'est adorable. Je vois que vous êtes toujours en train de vous connecter. C'est dommage. Ceux qui arrivent à 20h33 ont perdu trois minutes de bêtises. Et bientôt, on va passer dans le côté sérieux. Donc, vous avez loupé le plus intéressant. Et tant pis, c'est comme ça. Vous le verrez en replay. Et puis, écoute, on va éventuellement se lancer. Et alors… Ah, oui, Florence. Alors, c'est rigolo, Florence. On en parlera si tu veux tout à l'heure. Alors, cet avion, test ou pas test ? Non, pas test. Enfin, test salivaire, mais pas… Voilà. Donc, le tirage au chaud était tout à fait juste. Alors, je rappelle aussi que vous savez qu'Alain est formateur. Donc, en fin de soirée, s'il y en a d'entre vous qui souhaitent rejoindre, que ce soit la formation Terre ou de Marseille, au chaud, au raccet triad ou bédine, je vous donnerai un lien, voire même la totalité. Je vous mettrai un lien dans le chat. En attendant, je vais laisser la parole à Alain. Et puis, en avant, pour cette sacrée soirée. Alors, d'abord, je tenais à vous présenter ma compagne de webinaire, ma plante. Voilà. Ma belle plante qui m'accompagne à tous les webinaires et que je cajole à chaque début de webinaire hors écran. Voilà. Donc, ceci étant dit, d'abord, je suis ultra, hyper ravi de vous retrouver et de partager encore ce moment avec vous pour parler de choses vraiment qui, à mon sens, sont essentielles et importantes, qui est le symbolisme, les cartes et puis beaucoup d'autres choses. Et vraiment, vraiment, ça me ravit à chaque fois. Je vous le redis parce que je le sens, je le ressens. Et ça me fait plaisir de vous le dire et de partager mes états d'âme avec vous. Alors, eh bien, ce soir, nous allons parler, nous allons faire un petit peu quelque chose d'incongru, n'est-ce pas, qui va être de relier un petit peu tous les oracles, le tarot de Marseille sur la base du symbolisme. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'interpelle encore à l'heure actuelle et qui m'interpelle depuis très longtemps. C'est justement cette vision symbolique, je dirais, un petit peu générique. Alors, pour reprendre et pour parler et pour faire une petite révision, vous savez que le symbolisme, il y a une partie qui est collective et une partie qui est personnelle. Qu'est-ce que l'on appelle ou qu'est-ce que j'appelle la partie personnelle ? Eh bien, c'est cette approche que l'on a chacun du même symbole. On a tous une perception, un ressenti, une sensibilité différente au symbole et nous en avons tous une conscience collective. Par exemple, un cercle, ça restera un cercle pour tous. Et chaque heure, on va avoir sa spécificité par rapport au cercle. Pour la croix, c'est pareil. Pour le carré, c'est pareil. Et de là, eh bien, on peut extrapoler le symbole sur beaucoup de représentations symboliques, bien entendu. Et on va pouvoir voyager à travers les cartes en gardant le même symbole. C'est ça qui est, à mon sens, qui est intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous vous formez au symbolisme, quel que soit le jeu, vous arriverez à le décrypter. Et je trouve que c'est ça qui est phénoménal. Alors, vous le décrypterez, bien entendu, dans sa généralité. Vous ne le décrypterez pas vraiment dans sa quintessence. Parce que chaque auteur, chaque créateur du jeu, il a mis ce qu'il est dedans. Il a mis ses perceptions. Si on prend le Osho, par exemple, eh bien, il est basé sur la philosophie d'Osho. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir percevoir l'esprit de la carte sans avoir, quelque part, saisi l'entièreté de la philosophie attachée au jeu. Et c'est vraiment très intéressant, car chaque jeu de cartes va retransmettre, justement, cette physionomie générale du symbolisme, tout en gardant une certaine spécificité. Et rajouté à cela, eh bien, vous allez, vous, en plus, par rapport à qui vous êtes, à l'être que vous êtes, eh bien, rajouter un petit soupçon de subtilité et qui va faire, justement, cette entièreté du symbole. Voilà. Donc, pour... Juste comme ça, je sais que vous le savez, mais juste pour le plaisir, bien entendu, je vais vous rappeler ce qu'est le symbole, quand même. Le symbole, c'est le lien. Voilà, il faut garder ça en tête que le symbole est le lien. Et comme tout lien, eh bien, il rapproche deux principes. Et ces deux principes-là sont l'inconscient et le conscient. Le symbole va permettre de faire passer des informations de votre inconscient à votre conscient. Mais en deuxième instance, le symbole, c'est aussi un langage. C'est un langage qui va vous permettre de décrypter ce qu'il y a dans votre inconscient ou ce qu'il y a dans l'inconscient collectif. Et en même temps, c'est aussi un langage qui va pouvoir vous permettre de comprendre aussi l'inconscient collectif et pas seulement le vôtre. Et de plus, le symbole est aussi, de par son principe, le lien qu'il y a entre vous et votre énergie subtile. Alors, vous l'appellerez un petit peu, comme vous voulez, âme, énergie divine, énergie créatrice. Voilà, chacun, vous aurez votre spécificité, votre compréhension. Mais il faut bien garder en mémoire que nous sommes faits de deux parties. Ici, nous avons une partie matière et nous avons une partie énergie, on va dire. Voilà, comme ça, on ne rentre pas dans les spécificités de chacun. Mais quoi qu'il en soit, ça restera, quelle que soit votre croyance, ça restera au niveau de l'énergie. Ensuite, je vais profiter ce soir pour accentuer un petit peu quelque chose que je n'accentue pas trop en temps normal, parce que c'est vrai que ce sont des ateliers ou des webinaires sur un principe bien précis, sur un jeu ou sur l'astro ou sur tout ça. Mais il est intéressant de se rappeler toujours que deux choses. La première chose, c'est que c'est toujours du haut vers le bas et jamais du bas vers le haut. Voilà, l'énergie qui nous habite, elle vient du haut. Et nous, ce que l'on a à faire, eh bien, c'est à rejoindre le haut. Le deuxième principe qu'il est utile, oui, Audrey, de mettre en place, vous voyez là, par exemple, sur cette carte, les racines, elles sont en haut et le vert de l'arbre, c'est-à-dire la végétation de l'arbre, elles sont en bas. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'il faut conscientiser les choses. Tout vient du haut. En réalité, notre enracinement, il est en haut et on vient expérimenter, on vient croître en bas. Et quand on a bien expérimenté ce que l'on avait expérimenté, eh bien, toute cette énergie, elle va remonter à la racine, aux racines qui se trouvent en haut. Voilà, et les racines, c'est ce que l'on dénomme entre nous, dans notre petite famille, parce que nous sommes une petite famille maintenant. Eh bien, c'est ce que l'on dénomme le côté énergie subtile ou le supramental ou l'âme, voilà, toutes ces notions-là. Après, bien entendu, dans le plan de l'univers, il y a des principes au-dessus de l'âme, alors on en parlera peut-être un jour si ça vous intéresse, mais il faut savoir que l'arbre séphirotique, quelque part, eh bien, il rejoint le côté animique, il peut rejoindre le côté divin aussi, suivant les croyances dont nous sommes porteurs. Donc, ceci étant dit, et ce que je voulais, ce qui m'était cher de partager avec vous, c'est qu'on est là pour expérimenter des choses et pour aller dans une voie d'éveil. On est tous là pour aller dans notre voie d'éveil, et il est important de conscientiser que la voie d'éveil, si l'on peut dire, la direction de la voie d'éveil, ce n'est pas de faire évoluer l'individu pour l'individu, mais c'est de faire évoluer l'ensemble. Je pense que c'est important de le redire. On a un éveil, on a une expérimentation individuelle qui n'est pas pour l'individu, mais qui est pour l'ensemble du règne. C'est un petit peu comme un orchestre philharmonique. Chaque musicien va apprendre à jouer de son instrument en solo. Il va s'entraîner dessus pendant des années, mais le but, ce n'est pas pour lui quelque part, c'est pour que le jour où il retrouve ses camarades de l'orchestre, la soirée qu'ils vont faire, elle va être faramineux parce que chacun aura vraiment œuvré pour le bien de l'ensemble. Eh bien, c'est ce que je vous propose de conscientiser parce qu'en réalité, le but du règne humain, il est là. Le but du règne humain, ce n'est pas l'individu pour l'individu, mais c'est l'individu pour faire avancer l'ensemble, pour faire avancer le règne. Et je pense que quand un maximum... Alors, bien entendu, ça, je ne l'ai pas arrivé hier soir, c'est une philosophie, ce sont des initiations qui vont toutes dans le même sens. L'individu n'a un intérêt que quand il est au sujet de l'ensemble. Quand l'individu œuvre pour l'individu, eh bien, vous n'avez qu'à voir ce que ça donne. Vous en avez un exemple toutes les minutes devant les yeux, à tous les niveaux, voilà. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à partir du moment où on œuvre pour l'ensemble et pour le bien de l'ensemble, car notre bien à nous va se répandre dans l'univers. Et si chacun en répand du bien dans l'univers, ça va faire un gros égrégore de bien qui va faire évoluer l'ensemble et qui va vraiment se dispendre sur l'ensemble et tout le monde va être dans la même énergie. Voilà, ceci étant dit, je pense qu'il était important de vous parler de ça parce que le symbole en est partie intégrante. Déjà, rien que le mot symbole, on va dans le symbole et le symbole, c'est pour l'ensemble, ce n'est pas pour l'individu seul. Voilà. Donc, ce dont on voulait vous parler avec Audrey, que nous avons disserté longuement sur le principe, eh bien, c'était de vous faire un petit peu la relation entre le symbolisme et les divers jeux, que ce soit tarot ou oracle, de manière à ce que vous puissiez conscientiser qu'en réalité, tout ce que vous trouverez dans les cartes, eh bien, c'est issu des mêmes choses. Voilà. Et je vais donc au fur et à mesure vous montrer, parce que ça me fait grand plaisir de vous montrer plein de choses et de partager avec vous beaucoup de notions. Voilà. Par exemple, on va déjà prendre un symbole tout simple. Alors, simple, simple, qui est le soleil. Voilà. Donc, vous voyez, le tarot de Marseille égale soleil. Voilà. Donc, vous prenez par pur hasard, mais vraiment par pur hasard, le Béline, vous retrouvez soleil. Gagnez. Vous vous rappelez du jeu quand on était jeune, un, deux, trois, soleil, un, deux, trois, soleil. Voilà. Et de deux, vous prenez, bien entendu, le Chosin tarot pour ceux qui l'ont sous la main. Eh bien, vous verrez que vous avez exactement la même notion. Une notion, si ça, ça ne ressemble pas à un soleil, moi, j'ai des cheveux. Voilà. On me trompe. Voilà. Ensuite, il y a aussi sous une autre forme, mais on est quand même dans cette irradiation lumineuse qui est toujours sous la base du soleil. Après, nous pouvons passer aussi à un jeu différent. Vous voyez, vous retrouvez le soleil. Vous vous rappelez de cette belle carte de l'énergie dont nous avons discuté tant et plus. Eh bien, on retrouve un peu le soleil, le système solaire pour dire. Et donc, vous voyez, sur quatre jeux, eh bien, on retrouve cet aspect solaire. Et donc, une fois que vous avez saisi la symbolique du soleil, mettez dans le chat si vous voulez que je vous la reprécise, la symbolique du soleil. Eh bien, on en a parlé beaucoup. Donc, si ça vous est présent en mémoire, eh bien, on ne va pas s'y attarder. Voilà. Et notamment, dans les jeux, vous retrouverez aussi souvent la couleur solaire. La couleur solaire est intimement représentée parce que, justement, elle fait référence à la même chose. Donc, on retrouvera toujours un petit peu dans cette notion solaire, eh bien, on retrouvera exactement les mêmes principes quels que soient les jeux. Voilà. Et je trouve que, vous voyez, pour un début, c'est pas mal. Donc, j'attends trois secondes. Si le côté solaire ne vous invite pas, eh bien, à ce moment-là, je passerai à la chose suivante. Alors, il est génial, ton micro. On fait vraiment des compliments dans le chat. Mais c'est vrai que quand tu fais les cartes à côté du micro, on entend. Ah, pardon. On n'a pas encore. Alors, on me demande, est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui doivent quitter ce soir. On vous l'envoie demain. On nous dit oui aussi pour le soleil. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de principes intégrés. Et les personnes voulaient savoir c'était quoi les deuxièmes principes. Alors, je vous disais que le premier principe, c'était qu'on est là pour aller dans une voie d'éveil. On est là pour se diriger vers la croissance, pour croître en réalité. et qu'il fallait croître en deuxième intention, il fallait croître pour le commun, pour le global. Rien ne marche, rien ne fonctionne pour soi dans l'univers. Si vous le savez, tout ce que je vous dis est en réalité issu d'une démarche qui s'appelle la naturologie. Je ne parle pas de naturopathie, de naturologie. La naturologie, c'est la vie de l'être dans son univers. Dans son sens le plus large, j'entends. Vraiment dans son sens le plus large. Eh bien, dans cette démarche, on vous initie pour vous comprendre, à regarder l'univers. Et d'une certaine manière, le symbole et le langage de l'univers. Après, je vais vous parler de quelque chose, pour ceux qui connaissent l'astrologie, ils vont se régaler. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont se régaler aussi, je vous garantis, parce qu'il y a toute une notion de compréhension dans ce dont je vais vous faire part. Alors, du coup, j'ai oublié. Est-ce que vous voulez qu'on... Oui, oui, oui. Oui, oui, ils veulent le symbole du soleil. Un petit coup de soleil, voilà. Voilà. Et surtout que c'est bien à propos, en ce moment, on en a bien besoin du soleil. Donc, le soleil, allez, vous savez ce qu'on va faire ? On va se régaler. Ce soir, on va se faire plaisir. Ce soir, je me lâche, complet, puisqu'il n'y a pas vraiment d'initiation précise. Eh bien, je vais vous montrer comment j'initie les gens en présentiel. On va se régaler. Voilà. On y est un peu plus que heure, mais c'est justement cette notion d'ensemble qui est formidable, et on va tous y mettre ensemble. Alors, déjà, dans un premier temps, on va tous fermer les yeux. Voilà. On ne va pas s'endormir. On va juste fermer les yeux. On va juste se mettre devant son écran personnel, justement. Voilà. Allez, on ferme les yeux. Voilà. On se met dans une position tranquille. Pas besoin d'être droit, tout ça. On se met à l'aise. Par contre, juste une chose, on évite de croiser les jambes. Voilà. Allez, voilà. On ferme les yeux. Trois secondes, on se pose. Et sur votre écran personnel, vous allez mettre votre soleil. Voilà. Et ce soleil, essayez d'aller le chercher au fond de vous. Essayez d'aller chercher ce petit soleil qu'il y a en vous, au fond, tout au fond. Voilà. Vous le percevez, vous le sentez, vous le voyez à l'intérieur de vous. Il est tout au fond, au fond, au fond. Il est tout beau, il est brillant. Regardez comme il brille. Voilà. Et bien, ce soleil-là, vous allez le faire remonter. Vous le faites remonter, vous, par votre propre désir, vous le faites remonter, vous lui donnez de la place et vous le mettez derrière vos paupières. Et vous le stabilisez là. Vous le voyez, votre soleil ? Il doit être merveilleux. Voilà. Une fois qu'on a ce soleil, eh bien, on va essayer la vraiment une des rares fois où l'on va pouvoir vraiment conscientiser sa lumière. Alors, regardez votre soleil. Il est lumineux. Et pour ancrer ça dans votre inconscient, on va faire ensemble ce que l'on appelle une désassociation. La première association, donc, c'est cette boule lumineuse. Elle est lumineuse, mais remarquez bien, elle ne vous éblouit pas. Pourquoi ? Parce que, quand on est dans une initiation, le soleil, il éclaire. Il n'éblouit pas. À partir du moment où le soleil éblouit, eh bien, c'est qu'il y a une connotation inadaptée. Le soleil, il doit éclairer, il ne doit pas éblouir, parce que quand il éblouit, on ne voit plus rien. Eh bien là, ce que je ressens dans notre énergie commune, c'est que là, le soleil, vraiment, il est lumineux, il est clair, mais personne n'est ébloui. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez un soleil qui éclaire, eh bien, le soleil, bien entendu, est associé à la lumière. Donc, regardez cette lumière de votre soleil. Vous la voyez ? Elle est douce. Elle est lumineuse, mais elle est douce. Eh bien, la lumière, c'est ce qui est, par analogie, associé, en lien, puisque nous sommes dans le symbole, en lien à la connaissance. Donc, chaque fois où vous verrez un soleil, dans quelque jeu que ce soit, ou même en astrologie, ou même en alchimie, ou même dans n'importe quelle voie initiatique, chaque fois où vous verrez un soleil, vous verrez de la lumière, vous verrez donc de la connaissance. Eh bien, le soleil est cette notion de connaissance. Ensuite, le soleil, c'est aussi un principe qui irradie, qui va donc du centre vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle, si mes souvenirs sont bons, une force centripète. Elle va du centre vers l'extérieur. Donc, tout simplement, le soleil va représenter quelque chose qui va émaner d'un centre pour aller inonder l'extérieur. Et c'est pour ça, par exemple, que le soleil, en astrologie, eh bien, représente la manière dont la personne va illuminer, va irradier l'extérieur. Donc, la position du soleil dans chaque signe va vous indiquer la manière dont cette lumière va se répandre du centre, donc de la personne, vers l'extérieur. Ensuite, la lumière, eh bien, ça représente cette énergie divine. La lumière inonde. Vous savez que les ténèbres n'existent pas en tant que telles. Les ténèbres sont seulement un manque de lumière. À partir où vous remettez de la lumière dans les ténèbres, les ténèbres disparaissent. Donc, les ténèbres n'ont pas d'existence en elles-mêmes. C'est important de le conscientiser. C'est vraiment une initiation très importante que les ténèbres existent parce qu'il n'y a pas de lumière. À partir du moment où vous referez apparaître votre lumière intérieure, eh bien, vos ténèbres, elles disparaîtront. Et qu'est-ce qu'on appelle par refaire apparaître votre lumière intérieure ? Eh bien, c'est tout simplement d'aller vers la connaissance. À partir du moment où vous allez vers la connaissance, eh bien, vos ténèbres intérieures, eh bien, elles vont disparaître ainsi que la peur. Alors, c'est bien entendu, on peut toujours dire, oui, mais la connaissance, alors je ne parle pas, je ne disserte pas sur la connaissance au niveau intellectuel, bien que parfois elle passe par là. Mais ce n'est pas de cette connaissance-là, c'est de la connaissance intérieure. C'est vraiment de l'expérimentation. c'est vraiment d'acquérir des voies, c'est vraiment de cheminer dans des voies qui va vous amener justement cette lumière qui va, une fois en place, eh bien, faire disparaître les ténèbres. Ensuite, vous ressentez que le soleil, sa lumière, eh bien, elle est chaude. Eh bien, de ce principe, avec le soleil, nous serons toujours dans des comportements chauds, dans des comportements chauds, donc, avec l'élément feu. Eh bien, là, vous vous rappellerez toute votre vie que l'élément feu est associé au soleil. Les comportements chauds, c'est tous les comportements qui vont être unificateurs. La chaleur humaine, vous vous rappelez de cette expression, eh bien, la chaleur humaine est issue de ce principe du soleil qui est unificateur. À contrario du diable qui est séparateur, eh bien, la lumière solaire, elle est unificatrice. Le diable, vous vous en rappelez, il vit dans les abysses, là où il n'y a pas de lumière, justement. Donc, même si on dit que l'enfer est chaud, mais il est surtout dénué de chaleur. Il y a des flammes, et encore, il y a des flammes dans la notion judéo-chrétienne, mais en réalité, l'enfer, dans son principe initiatique, c'est un lieu sombre où il n'y a pas de lumière, justement. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, les ténèbres apparaissent à partir du moment où il y a le manque de lumière, donc le manque de connaissances, le manque de chaleur, le manque, justement, de cette notion d'union, de chaleur humaine et d'esprit, de communauté, mais pas au sens communautaire associatif, mais justement de l'individu, chaque individu pour le bien de l'ensemble. Ensuite, le soleil, eh bien, vous devez ressentir en vous que c'est un principe masculin. Vous ressentez, le soleil, il est chaud, il est, comment vous dire, il est vraiment, là, il se pose, le soleil, on ne peut pas le louper, le soleil, on le voit, le soleil est actif, il produit de la chaleur tout le temps, eh bien, nous sommes dans le principe masculin. Voyez un petit peu comment on peut œuvrer sur le symbole. Alors, comme il y a encore beaucoup de choses à voir, eh bien, je vous propose de garder ce processus, cette manière de vivre le symbole et de vous en imprégner. Et vous verrez, vous n'oublierez jamais ce que l'on a fait ce soir. Ça va être ancré, quand je dis ancré, ça va être ancré au plus profond de votre inconscient. Et vous verrez que toute votre vie, vous allez vous rappeler de soleil et de tous les principes dont nous avons parlé maintenant. Donc, je vous propose de réouvrir les yeux et on va continuer notre superbe soirée dans ce monde du symbole. Voilà. Allez, revenons, revenons, revenons. Voilà. Donc, ça, c'était pour le soleil. mais si vous avez envie, on peut faire pareil pour deviner quoi. On peut faire pareil pour la lune. Mais c'est le même principe. Donc, voilà, vous voyez la lune, vous la retrouvez, vous la retrouvez dans le Béline. Bien entendu, pour ceux qui connaissent un petit peu, eh bien, vous la retrouvez dans le Tarot de Marseille. Vous avez aussi un arcane qui s'appelle la lune dont moi, je suis plus solaire. La lune, je l'adore aussi d'un autre côté, mais je suis plus solaire. Voilà. Regardez, vous l'avez ici, la lune et vous l'avez, bien entendu, dans le haut chaud, cette merveilleuse carte. Bon, elle me régale, elle me régale chaque fois, toutes les fois. où je la vois, cette carte, elle me régale. Quand je vois cette carte de la lune, ça me, vraiment, ça me transcende parce qu'elle est, elle est, elle est porteuse de tellement de symboles, cette, cette carte que, que, il faut vraiment la, alors, il y a, bien entendu, il y a ce principe de la lune, regardez si c'est beau, il y a, il y a toutes les phases lunaires qui est ce symbole de cycle mais aussi de relier à la mère, relier à la femme, relier à la maternité, relier justement à ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, cet esprit de, d'être relié les uns aux autres. Alain, oui, sur celle-ci, elle est petite, elle est là. Elle aussi. ah mais la lune, de toute manière, elle est de partout, elle est là aussi, voyez. Voilà, vous aurez toujours une lune, toujours, vous aurez toujours une lune. Pourquoi ? Parce que la lune, elle fait partie justement de ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ces symboles universels. Et comme il y a le soleil, il y a la lune. C'est ça qui est important de conscientiser. Alors, la lune n'est pas, n'est pas les ténèbres, d'accord ? La lune, c'est le côté qui représente par rapport au soleil. Donc, le soleil, c'est le côté conscient. Eh bien, la lune, c'est le côté inconscient. Il y a les deux côtés, en effet, des deux côtés. En effet, comme je vous l'ai dit au début, du côté conscient et du côté inconscient. Et le but, c'est de relier les deux et de s'en servir de manière adaptée. Le conscient a une utilité, l'inconscient a une utilité, il faut les utiliser les deux à leur juste place et c'est là où on devient synergique et c'est là où des mondes entiers s'ouvrent et c'est là où rentrent en compte tous les jeux de cartes, tarot inclus, parce que ça va nous permettre d'habituer, c'est ça qui est important de conscientiser aussi, ça va nous permettre d'habituer notre cerveau à aller du conscient inconscient, 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 inconscient. Voilà. Il va faire ses allers-retours, il va adapter une facilité à passer de l'un à l'autre et c'est là où on va pouvoir accès aussi à beaucoup, beaucoup d'informations. Mais de plus, si on peut appeler ça cette facilité de changer de côté, eh bien, ça va nous permettre aussi de rendre plus performant notre intuition, notre hypersensibilité, nos ressentis, on va avoir des perceptions qui vont être autres ou si vous les avez déjà, qui vont être multipliées, optimum. Voilà. Parce qu'il faut bien rester dans cette notion que depuis qu'on est tout petit dans nos sociétés, eh bien, on est surtout driveé à utiliser notre côté conscient. Et l'autre côté, on l'oublie un petit peu. Ce n'est pas à l'école où on va vous apprendre à vous servir de votre intuition, tout ça. Un petit peu avec le dessin, un petit peu avec les arts plastiques maintenant, mais ça reste très, très succès. On ne développe pas rien, on ne vous fait pas œuvrer dessus, on vous limite à certaines choses. Là, vraiment, avec les cartes, vous êtes vraiment dans le maximum de ce que l'on peut faire pour développer ces sens-là. Bien entendu, après, il faut aussi joindre un certain style de vie si vous voulez vraiment optimiser votre côté inconscient, eh bien, il faut manger des pommes, des noix, le petit truc à l'oeuvre. Évitez les plats, tout ça. Voilà. Mais, oui ? Une question, donc, on a vu l'inconscience et la lune, le conscience et le soleil. Pourquoi est-ce que dans le mystère de la vie dans lequel nous vivons, tout est double comme ça ? pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui est éclairée, le conscient, et pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui est cachée, l'inconscient, et pourquoi cette partie qui est cachée représente finalement tellement dans nos vies et pourquoi est-ce qu'on a besoin justement d'outils pour faire le lien entre les deux ? Eh bien, c'est une belle question, André, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important que tu viens de soulever parce qu'en réalité, en effet, quand on prend le Kibalyon, on vous explique qu'il y a toujours deux côtés à toutes choses. Eh bien, on... C'est un rappel du Kibalyon pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour faire très simple, le Kibalyon est un ouvrage qui parle des sept principes, des sept principes de compréhension de notre, moi je dirais, de l'univers, et dans ces sept principes-là, il y a le principe d'épaule, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux côtés à chaque chose. Voilà. Et là, eh bien, nous avons deux côtés en nous, nous avons le côté conscient et inconscient, et le but, en réalité, c'est de les ramener, alors c'est une image, mais c'est de les ramener dans le... Vous avez les deux pôles ici, eh bien, prenez le triangle, on va les ramener au milieu et on va les transcender de manière synergique et on va atteindre un état supérieur. Eh bien, c'est ce qu'il est utile de conscientiser de nos deux côtés. En réalité, aussi, après, sur un domaine un petit peu plus physiologique, on a deux côtés parce que notre conscient, il ne pourrait pas contenir l'inconscient et notre inconscient, forcément, il ne pourrait pas contenir le conscient. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il y a un côté qui nous ouvre sur un monde et on a un côté qui nous ouvre sur l'autre monde. Et maintenant, quand on va dans une explication un petit peu plus spirituelle, eh bien, vous allez de suite comprendre la cohérence qu'il y a au questionnement d'Audrey. Nous avons, regardez, non, ce n'est pas ma chemise que je vous montre. On a un corps matière. Eh bien, le conscient, il est associé à la matière. Voilà. Et le côté inconscient, eh bien, il est associé à mon dedans, c'est-à-dire il est associé à mon énergie. Il est associé à mon énergie subtile. Nous sommes faits de deux principes. Eh bien, nous avons deux principes de compréhension et nous avons deux langages. Nous avons le langage inconscient par le symbole et nous avons le langage conscient qui est véhiculé par notre conscient. Et le langage conscient, il est associé à la matière et le langage inconscient, il est associé à notre énergie subtile. C'est tout simple. À partir du moment où on conscientise cela, eh bien, on comprend très bien que l'on est un inconscient et inconscient parce que nous avons deux parties. Chaque partie a son système de communication et par ce principe, le symbole, il va faire le lien entre ces deux parties en plus. Le symbole, il va être cette notion qui va pouvoir relier le langage inconscient, donc par l'image, d'accord ? Le symbole, je vous montre une image, il n'y a pas de mots, il n'y a rien, il n'y a personne qui parle et le conscient, eh bien, il va en extirper la quintessence et comme ça, on va comprendre ce qu'il y a dans notre inconscient. Voilà. J'espère que j'ai été clair parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu pas difficile, mais il y a une certaine compréhension, une certaine, comment on va dire, une certaine essence ce qu'il est utile de bien conscientiser, c'est qu'on est fait de deux pôles, on a deux langages et c'est tout à fait cohérent. Voilà. Bonjour. Donc, après, tout à l'heure, je vous ai parlé de Mercure, vous vous rappelez ? Alors, si vous ne connaissez pas l'astrologie, ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le symbole. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui connaissent l'astrologie, donc, j'avais envie de partager cela avec vous pour vous faire comprendre qu'en réalité, tout est symbole. De partout, quand vous êtes dans les arts anciens ou dans toutes les compréhensions de l'univers, on ne comprend pas ce que je voulais vous partager aussi, c'est qu'on ne comprend pas l'univers avec notre cerveau conscient. On le comprend au niveau de la matière, oui, mais pas au niveau de son essence. On ne peut pas comprendre l'univers au niveau de son essence avec le cerveau conscient. On le comprend au niveau de la matière. On va comprendre la gravité, on va comprendre la relativité, on va comprendre les révolutions, on va comprendre plein de choses, on va comprendre l'atome, on va comprendre que ma lampe, elle marche ou qu'elle ne marche pas, ce que l'on peut palper, on va le comprendre avec le conscient et ce que l'on ne peut pas palper, on va le comprendre avec l'inconscient. D'où la deuxième réponse à la question d'Audrey. Donc là, vous avez le symbole de Mercure. Alors, souvent, j'ai des élèves qui arrivent, qui connaissent déjà un petit peu l'astrologie et qui me disent que c'est des cornes. C'est vrai que ça pourrait être des cornes quelque part, dessinées comme ça, mais comme on n'est pas dans le dessin et qu'on est dans le symbole, eh bien, en réalité, le symbole de Mercure, il se décompose comme ceci. Là, vous avez le croissant lunaire. Hop, eh oui, on y revient. Là, vous avez le cercle qui représente, eh oui, on y revient, le soleil. Et là, vous avez la croix, vous savez que la croix représente la Terre. Eh bien, voilà, le symbole de Mercure, c'est la communication à partir de la matière, c'est la communication entre l'inconscient. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Ah, la lutte, c'est l'inconscient et le soleil, c'est le conscient. Eh bien, c'est le principe mercurien. Il va pouvoir communiquer avec le conscient et l'inconscient. Eh bien, quand on étudie Mercure, comme par hasard, en astrologie, c'est, ça représente notre manière de communiquer. D'accord ? Voilà. Et vous avez bien entendu une compréhension de Mercure au niveau de la matière et vous avez une compréhension au niveau de Mercure à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Voilà. Donc, vous voyez, rien n'est le fait du hasard. Rien n'est le fait de, tiens, c'est arrivé comme ça. Le symbole de Mercure, il est fait comme ça parce qu'il y a cette notion de conscient, d'inconscient et de matière. Voilà. Donc, on va continuer notre, notre, notre cheminement qui est, somme toute, intéressant et on, on va, on va quand même faire une petite, une légère petite halte avec les quatre éléments, bien entendu, parce que les quatre éléments, eh bien, ils sont de partout. Bah, forcément. Donc, vous savez que, par exemple, dans le haut chaud, eh bien, dans le haut chaud, vous avez, vous avez les quatre éléments. Là, par exemple, vous avez dans le petit losange rouge, eh bien, l'élément feu et vous avez ici, dans le petit losange couleur arc-en-ciel, la terre. Vous avez là, vous voyez, le petit losange gris, eh bien, on est dans le nuage. Donc, qui dit nuage, dit l'air. Et nous savons, bien entendu, dans le haut chaud, sans l'oublier, mon élément préféré, qui est l'eau. Voilà. Je suis un solaire de l'eau, moi. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez les quatre éléments, dans le haut chaud. vous retrouvez aussi les éléments dans la triade. Les éléments dans la triade, vous avez du rouge, vous avez le bleu, on en a parlé souvent. Vous avez du bleu ici, qui représente toujours la sérénité. Je vais vous montrer aussi, dans le Béline, la carte préférée d'Audrey. Eh bien, elle est bleue, comme par hasard. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, autant... Alain se fout de moi, Alain se fout de moi, parce que le Béline, on me l'a offert, on me l'a offert il y a 12 ans. Et en fait, je pensais que la carte bleue, c'était, je ne sais pas moi, une carte joker, enfin un truc que, je ne sais pas moi, comme la notice, on s'en fiche un peu. Et j'ai jeté. Voilà. Donc, ça fait, et j'ai découvert il y a peu, parce qu'on a lancé une formation sur le Béline, qu'elle avait une fonction, cette carte, et qu'elle est absente de mon jeu depuis tout ce temps. Voilà pour la petite histoire. Voilà. Et vous retrouvez sur ces cartes merveilleuses du Haut-Chau, par exemple, des cartes qui sont... Voilà. Par exemple, cette carte, cette belle carte qui est la carte de la guérison, eh bien, vous la retrouvez, c'est le Roi d'Eau. Eh bien, vous retrouvez ces principes dans la famille de l'eau. Donc, il y a toujours, vous trouverez dans toutes les cartes, il y a toujours de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Et bien entendu, chaque principe a des attributs qui sont utiles de connaître, et cela va vous aider à interpréter vos cartes. Et vous retrouvez la même chose en astrologie, bien entendu. En astrologie, vous avez feu, terre, air, eau, qui est dispensé aussi bien au niveau planétaire qu'au niveau des signes. Voilà. maintenant que nous avons un petit peu parlé de tout cela, eh bien, il est utile un petit peu de parler aussi de ce principe inconscient. L'inconscient, c'est quoi ? Eh bien, l'inconscient, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir accès à des principes, à des ressentis, à des informations, à des connaissances, à des, moi j'appelle ça même à des intuitions qui vont pouvoir nous guider, eh bien, dans nos contextes de vie. Voilà. À partir de là, il y a un lien, on va créer, on va créer un lien entre notre inconscient et nos cartes. Et à partir de là, avec un certain entraînement, avec de la pratique, avec du cœur, avec de la bienveillance, et je dirais même avec de l'amour pour soi déjà, eh bien, on va pouvoir accéder à des informations par l'intermédiaire des cartes. Et ça, je pense que c'est un beau cadeau. Je pense que c'est un beau cadeau parce que sans ces principes-là, alors, je ne vous demande pas d'y adhérer, je ne veux convaincre personne, je m'en fous, je ne suis pas, moi je partage avec vous, vous faites votre chemin et si vous êtes là, c'est que quelque part, vous êtes interpellé et même si certains le dénigrent ou ne le conscientisent pas en première instance, eh bien, leur vie va les amener à découvrir par diverses voies et parfois des voies impénétrables qu'on a un besoin viscéral de communiquer avec notre inconscient. Voilà. Et les cartes, l'astro, même le pendule, toutes ces voies-là, eh bien, elles sont faites pour que l'on puisse apprendre à communiquer avec notre inconscient. Et il faut bien aussi se rappeler toujours au fond de vous, garder une petite case pour cela, que le symbole est cette notion qui va vous pouvoir, vous guider et surtout, surtout, donner du sens. Parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais notre société, elle manque de sens. et beaucoup de personnes manquent, ils ne savent pas, ils sont là, mais il n'y a pas de sens en eux. Ils tournent, un peu comme une machine à laver, ils tournent, ils tournent, mais voilà, il n'y a pas de sens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, ils perdent cette notion qu'il y a une voie à suivre. D'accord ? Cette notion n'existe plus. Eh bien, donc, ils errent, ils tournent, ils vont, ils viennent. Voilà. Et à partir du moment où ils s'intéressent au symbole, à partir du moment où ils vont s'ouvrir à cette compréhension de leur inconscient, eh bien, ils vont trouver du sens à leur vie. Et là, ils vont commencer à vivre. Et là, ils vont commencer à vivre, je dirais, au niveau, au deux niveaux. Ils vont commencer à vivre au niveau de la matière et au niveau subtil. Pourquoi au niveau de la matière ? Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais les voies de compréhension, les voies d'éveil, elles ne sont qu'au niveau spirituel. Eh bien, non, non, non. Si on est fait des deux côtés, c'est parce qu'il y a une utilité des deux côtés. Et cette notion de se séparer d'un côté, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que si on était fait que pour vivre d'un côté, eh bien, on n'aurait pas l'autre. Forcément. l'univers, il n'est pas incohérent, l'univers, chaque chose est bien à sa place. Eh bien, si on a deux côtés, c'est parce que les deux côtés nous servent. Et en réalité, on va revenir à des anciens principes qui vont vous expliquer qu'on est fait pour unir la matière subtile à la matière dense afin de faire évoluer la matière dense. Eh bien, c'est grâce à ce langage que l'on va pouvoir osciller. Alors, un autre symbole que l'on va pouvoir osciller un petit peu comme le 8. Le 8. Le 8. Eh bien, le 8, c'est ce principe énergétique qui nous fait comprendre gentiment. Voilà. Le 8, c'est la libre circulation des énergies. On peut le mettre comme ça qui représenterait l'EMNISCAT et si on le met comme ça, c'est le 8. Eh bien, le 8, il va permettre cette libre circulation d'énergie entre le bas et le haut, donc c'est-à-dire entre la matière et l'énergie. Et si on revient à l'hermétisme et notamment à la table d'Hémerode, vous connaissez le principe qui vous dit ce qui est en haut, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. D'accord ? Eh bien, voilà, vous retrouvez le principe du symbole du l'EMNISCAT qui va vous permettre de comprendre qu'un des principes, on va dire, on va appeler ça comme ça, eh bien, c'est de rétablir en nous la libre circulation de l'énergie entre notre énergie subtile et la matière. et de là, on va acquérir un équilibre et cet équilibre, il va potentialiser tout cet éveil, toutes ces notions d'éveil que l'on a acquis au fur et à mesure de nos vies et dans la vie actuelle et on va monter comme ça en vibration jusqu'à ce que, arrivé à un certain moment, ça, je ne l'ai pas vécu, eh bien, on va faire évoluer la matière et on va passer ce que l'on appelle au cinquième règne qui est le règne des énergies. Voilà. Donc, tout a un principe et tant qu'on ne va pas dans ce monde du sens, tant qu'on ne pénètre pas dans ce monde du sens, eh bien, on va errer dans les chemins de traverse et on ne va pas mettre tout ça en route. Voilà. Eh bien, le symbole, par tout ce qui va nous amener, par toute cette lumière, lumière égale connaissance, eh bien, on va acquérir des choses. Alors, il y en a, c'est sûr, qui vont passer par le mental, comme on dit, par l'intellect parce que, comme je vous l'ai dit, c'est synergique, c'est une voie d'entrée mais il ne faut pas que ça reste là. Il faut que ça descende dans les entrailles, que ça soit expérimenté, que ça soit vécu, c'est pour ça qu'on appelle ça le vécu et à partir du moment où c'est vécu, eh bien, ça va faire des références dans notre inconscient. Voilà. Et tout ça, c'est permis par le symbole. Donc. D'accord. Et justement, pour que ce soit vécu, parce que toi, par exemple, tu nous as fait vivre le soleil à tous et est-ce que les cartes, justement, elles servent à vivre ces symboles ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on va juste dans un conseil, dans une sagesse, dans une connaissance ? Et qu'est-ce qui les unit, finalement, toutes ces cartes et ces oracles ? Et qu'est-ce qui les différencie fondamentalement ? Et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements par rapport au... À savoir, quand est-ce que j'utilise cet oracle ? Quand est-ce que j'utilise ce tarot ? Quand est-ce que j'utilise ceci ou cela ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gère ce qu'on devrait utiliser pour une problématique plutôt... Un oracle plutôt qu'un autre ? Un symbole plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on va retirer juste une phrase, un message ? Ou est-ce que même on peut méditer le symbole de la carte et essayer de l'intérioriser de la même façon que tu nous l'as fait faire avec le soleil ? Alors, je vais répondre par morceaux parce que là, il y a plusieurs questions dans la question. Ouais. Bon courage. Eh oui, mais... Non, non, mais ça va. En cas, je te... Ou alors, quand j'ai la brèche... C'est bien. C'est bien. Je parle beaucoup. Excusez-moi, je parle beaucoup. Donc, alors, pour vous répondre le mieux possible que je puisse faire, moi, je vais vous dire une chose. Vous savez comment je fonctionne ? À l'intuition. Voilà. Quand j'ai un contexte, quand j'ai une problématique, quand j'ai un questionnement, quand j'ai besoin de me parler, en réalité, eh bien, je vais prendre l'oracle qui me parle. D'accord ? Je vais ressentir. Tiens, je vais prendre le haut chaud parce que je vais le sentir. Pas parce que je vais le penser. Parce que je vais le sentir. Et comment vous pouvez sentir le jeu qui va vous être adapté ? Eh bien, vous mettez vos jeux devant. Vous ne les sortez pas. Vous les laissez dans la boîte. Et vous les regardez. Mais sans penser. Je précise. Il ne faut pas les regarder en vous disant, tiens, je vais prendre celui-là. Non, plutôt celui-là. Non, parce que celui-là, il est ici. Non, parce que... Non. Vous mettez devant et vous mettez ce que j'appelle en mode de réception. Surtout, vous ne pensez pas lequel vous allez prendre. Et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, parfois, eh bien, vous savez lequel vous allez prendre. Parce que la réponse, vous l'avez au fond de vous. C'est juste parce que vous mettez un petit peu là trop de conscience que vous posez trop de questions que vous n'allez pas avoir accès à les réponses. Mais si vous mettez tous vos jeux devant, vous vous posez là comme ça, comme je suis là. Voilà. Et vous laissez aller, eh bien, dans les secondes minutes qui suivent, vous allez avoir un truc là qui va remonter et vous allez dire tiens, je prends celui-là. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vous comprends très bien. Vous pouvez vous poser la question. Alors là, j'ai un problème sentimental. Quel jeu je vais prendre ? Pareil. Écoutez. Pareil. Faites-le au ressenti. Il n'y a que le ressenti. Il n'y a que l'intuition qui fonctionne pour ça. Voilà. Tous les oracles et le tarot. Alors, je vais quand même faire une précision. Pour moi, et ceci n'engage que moi, alors, et je ne détiens aucune vérité là-dessus, mais je vous livre mon expérience. À mon sens, il y a tous les jeux, alors je vais le dire comme ça, tous les jeux ne sont pas habilités à rentrer dans cette notion du symbole. Voilà. Pourquoi ? Je vais vous le dire, c'est très simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas de vécu. Il y a des jeux qui n'ont pas d'âme collective. Vous voyez, le tarot de Marcin, il a été, il a servi à un nombre de gens incalculables, à des occultistes, à tous les grands occultistes, et il y a quelque chose qui est contenu dedans. Le symbolisme, il est chargé, il est plein le symbolisme. l'osho-zentaro, il y a toute la notion d'osho, il y a toute la philosophie d'osho, mais quelque part derrière la philosophie d'osho, il y a tout ce côté énergie de ce continent, il y a toute cette faculté, il y a toute cette compréhension, il y a toutes des racines, des racines comme ça. D'accord ? Et ensuite, si l'on prend par exemple le Béline, le Béline, je pense qu'il a un énorme potentiel pour ceux qui sont dans la formation, vous en apercevrez au fur et à mesure, il a un énorme potentiel, mais on est dans une époque où on a tendance à faciliter les choses, donc on ne se sert pas des planètes ou très peu, on ne fait pas le lien, voilà. Mais le Béline est aussi chargé parce que Edmond, le grand Edmond, je vais dire, moi je l'ai toujours ressenti comme quelqu'un qui avait beaucoup de lumière en lui, comme Ocho d'ailleurs, alors peu importe si Ocho il a été décrié, ça c'est des histoires entre égaux, mais Ocho était lumineux, Edmond était lumineux, le tarot de Marseille, il est passé par beaucoup de gens lumineux, ce sont des jeux qui sont remplis de lumière, donc de connaissances, ils sont remplis de sagesse, ils sont remplis de subtilité, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils peuvent parler aussi bien au langage de l'inconscient, mais impacter la matière, et c'est vraiment ça qui est important, et il y a un autre jeu aussi qui est très lumineux, et bien c'est, bon celui-là, on en parle moins parce qu'il est un petit peu complexe, mais c'est le grand le normand, voilà, il a cinq, voire sept niveaux d'interprétation, voilà, et c'est vraiment, voilà, ce sont les jeux qui, avec la triade, bien entendu, que je n'oublie pas, parce que la triade, il a un symbolisme multisource, voilà, à mon sens, ce sont les jeux qui sont les plus porteurs, voilà, après ceci, comme je vous dis, ça n'engage, ça n'engage que moi, et je n'oublierai pas, parce que c'est vrai qu'il est, il paraît simple, mais il y a le 32 cartes, le 32 cartes, il est chargé, mais à un point inimaginable, voilà, il a une quintessence, il a un poids, je veux dire, il a un poids par sa charge vibratoire énorme. Justement, tu sais, souvent dans les oracles, il y a des images ou un symbolisme qui est-ce qu'à ton sens est toujours en lien avec le message, avec souvent dans les oracles, vous avez le dessin et vous avez ce qui est écrit en dessous ou pour même certains, vous avez carrément la petite phrase et est-ce que pour toi, ça fait toujours sens entre le symbolisme qui est représenté et le message ou est-ce que quand on tire des oracles comme ça, il est important de se défaire du message pour juste se concentrer sur le symbolisme ou vice-versa ? Alors, Audrey, elle pose toujours les bonnes questions. Moi, je n'ai même pas besoin, mais voilà, elle pose toujours les bonnes questions. Donc, je n'ai même pas besoin de me poser de moindre questions. On laisse faire Audrey, c'est phénoménal. Voilà. Alors, Audrey, déjà, je te remercie et à mon sens, à mon sens, tout n'est pas en relation. Les mots, alors, je vais vous le dire, puisqu'on est parti dans cette voie-là, je vais vous le dire comme ça. Les mots, ils s'adressent au mental conscient et l'effet pictural, le symbole, il va s'adresser à votre inconscient. Alors, quand les deux sont, on va dire, adaptés, sont cohérents, eh bien, pourquoi pas ? Et quand ils ne sont pas très cohérents, eh bien, ça va poser une incohérence. Donc, moi, je vous invite, mais vraiment, je vous invite à virer tous les mots. D'ailleurs, on l'a vu, pour ceux qui sont dans le Béline, on se régale parce qu'à chaque fois, on met un autre nom sur la carte. Voilà. Et moi, je vous invite à virer, à virer les phrases, à virer les mots et vraiment à vous former, c'est le cas de le dire, à vous initier au symbole parce qu'en réalité, ce qui a le mot, normalement, il est issu du symbole dans les cartes. D'accord ? Mais, on va dire, le petit problème qu'il peut y avoir, c'est que la personne qui a créé le jeu, il va mettre le mot qui est en rapport de sa perception à lui et non pas par rapport au symbole. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le symbole, il a un double effet. Il a l'effet collectif et il a l'effet personnel. Donc, souvent sur les cartes, eh bien, vous allez trouver le mot qui est issu de la personne qui a créé le jeu mais qui a été mis par rapport à sa perception ou à sa perception personnelle du symbole. Rappelez ce que j'ai dit au début. Eh bien, il va mettre le mot en rapport de cette perception qu'il a lui du symbole. Voilà. Alors moi, je vous invite à virer tous les mots et à vraiment baigner dans cette effluve, dans cette énergie et dans cette énergie symbolique. Voilà. Et vous verrez, alors c'est vrai qu'on peut me dire ah oui, mais au début le mot il aide. Il n'aide pas en réalité. Il s'adresse à votre conscient et votre conscient qu'est-ce qu'il va faire ? Il va analyser à partir du mot et à partir de là, vous risquez de passer à côté du symbole. Donc moi, je vous invite vraiment à vous débarrasser des mots. Il y a même certains jeux où j'ai coupé le bas des cartes comme ça, on ne les voit pas et je suis tranquille. Voilà. Et c'était vraiment une belle question. Alors vous voyez, je vais vous prendre des exemples quand même. D'accord ? Voilà, je vais vous prendre des exemples. Vous prenez cette carte. Elle s'appelle la foudre. Bon, et si je vous fais ça, eh bien, vous verrez toujours la foudre jusque là. Mais vous n'allez pas avoir cette cet impact du conscient, d'accord ? Parce que votre conscient, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir foudre ici et il va voir foudre ici. Voilà. Mais si par hasard, c'est un exemple, si je vous cache ça, voilà, et que vous savez que c'est la foudre, eh bien, vous allez dire c'est la foudre. Mais si je vous cache ça et que vous ne savez pas que c'est la foudre, vous trouvez le jeu et vous ne savez pas, voilà. Eh bien, vous allez vous dire pourquoi ça ne serait pas une branche d'arbre, une branche d'arbre d'hiver ? Vous savez, l'arbre, quand il est totalement dénudé, qu'il n'a plus aucune feuille. Eh bien, pourquoi ça ne serait pas une branche d'arbre ? Ah, eh oui, eh bien, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut virer les mots. Parce que le mot, il va vous dire c'est la foudre, donc il va vous limiter. Mais s'il faut, moi je vais créer un jeu avec un truc comme ça, mais ça ne sera pas la foudre. Ah, voilà, vous comprenez ? Donc, les mots, non, gardez-les si vous voulez, je plaisante, mais, enfin, je plaisante pour vous, mais je ne plaisante pas pour moi parce que les mots, je ne m'en occupe pas. Moi, je m'imprègne du symbole. Le symbole, eh bien, c'est pour ça qu'on s'initie au symbole, parce que les symboles, comme je vous l'ai expliqué pour Mercure, comme je vous l'ai expliqué pour le soleil, comme je pourrais vous l'expliquer pour le serpent. Tiens, le serpent. Voulez-vous qu'on parle du serpent ? Hein ? Le serpent. Et des serpents, il y en a partout. Même, des fois, je regarde sous mon bureau s'il n'y en a pas. C'est tant jamais. Mais des serpents, il y en a partout. Voilà. Vous en avez là, vous en avez dans le Marseille, vous en avez, vous en avez un peu partout. Vous avez toujours un serpent qui traîne quelque part. Vous en avez dans la triade, vous en avez, voilà, vous en avez partout. Vous en avez dans le Béline, voilà, on est entouré de serpents. Voilà. Alors, si le serpent vous intéresse, eh bien, je vais me faire un plaisir de vous parler du serpent. Voilà. Donc, le serpent. Eh bien, le serpent, il a plusieurs, on peut l'interpréter de différentes manières. Voilà. Et vous allez me dire, mais comment on s'y retrouve entre le serpent, le serpent et le serpent ? Eh bien, c'est simple. Le serpent, à la base, il a toujours cette, alors, entendons-nous bien. Je parle de l'Ouroboros, pour le moment. L'Ouroboros, il est sur une carte de la triade, mais vous le retrouverez aussi dans beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Voilà. La carte de l'intégration pour Oshou aussi, la 14. Ouais. Donc là, c'est pour la triade. Ensuite, l'Oshou, alors, je vais essayer de le trouver très rapidement, mais ce qui m'étonnerait, que ce soit, je le retrouve très rapidement, parce que, ben, bon, enfin, peu importe. Si, Audrey, tu peux le trouver. C'est la 14, la carte de l'intégration, mais là, je suis chez ma mère, je n'ai pas le Oshou. Ah oui, mais moi, elles ne sont pas classées, donc, le temps que je la retrouve, il va se passer un temps énorme. Mais bon, de toute façon, je vais vous la retrouver, là, gentiment. Donc, le serpent, eh bien, le serpent, il a cette, alors, il faut bien séparer deux serpents. il y a le serpent à partir du Moyen-Âge qui en a fait un être mauvais, un être apparenté un petit peu au diable, tout ça. Et vous avez un beau serpent là aussi, n'est-ce pas ? D'accord. Voilà. Et le serpent qui est issu antérieurement au Moyen-Âge qui était vraiment cet animal qui était porteur de connaissances. Voilà. Et c'est pour ça que sur le cas du Cédermès, eh bien, vous avez deux serpents parce qu'il y a cette notion d'équilibre entre les deux énergies. Voilà. Et de plus, le serpent est toujours, ce serpent là, le reboura, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue, il est représentatif des cycles évolutifs infinis. Voilà. Donc, quand vous voyez un serpent et un neurobrosse, eh bien, vous êtes dans cette notion de cycle qui se répète indéfiniment. Ça, c'est pour le serpent. Après, vous avez le serpent à plumes. Eh bien, le serpent à plumes, c'est le symbole de l'évolution parce que le serpent, il va partir de la matière. Regardez le beau geste que je vous fais. Il va partir de la matière. Et puis, d'expérience en expérience, d'initiation en initiation, eh bien, les plumes vous font conscientiser qu'il va s'élever. Donc, il va être dans la voie de l'évolution. Donc, quand vous rencontrez un serpent à plumes, eh bien, vous saurez que c'est la base d'une initiation que vous devriez entreprendre. Et si vous voyez là, il a été rajouté, bon, un petit peu, ce n'est pas des plumes au sens, le serpent à plumes. dans certaines versions, vous verrez vraiment des plumes. Et dans d'autres versions, vous verrez un petit peu des serpents comme ça qui vont donner cette initiation de cycle évolutif, de cycle évolutif en cycle évolutif. Voilà. Et après, vous avez le serpent, bien entendu, moyenâgeux, qui est de mauvaise aloi, qui va amener le mal et qui va amener la perfidie et qui va amener la traîtrise et puis tout cela. Voilà. Donc, voilà, par rapport, bien entendu, par rapport aux cartes que ça va être, par exemple, si je prends ce serpent sur le haut chaud, eh bien, vous apercevrez que ce serpent, il n'est pas de bonne aloi. En plus, c'est un serpent à sonnette. Voilà. Donc, ce n'est pas un serpent de bonne aloi. Vous apercevrez qu'il y a le masque. Il y a un personnage qui porte un masque avec un serpent. Eh bien, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que c'est un personnage qui n'est pas de bonne aloi. C'est un personnage qui cache ce qu'il est. C'est un personnage qui n'est pas franc. C'est un personnage qui cache sa véritable nature. et ce n'est pas pour quelque chose de bienveillant puisqu'il y a cette notion de serpent. Là, vous voyez, par exemple, dans cet effet-là, vous savez que c'est un serpent qui est plutôt tourné vers la conception moyenâgeuse, c'est-à-dire du serpent qui n'est pas là. Ce n'est pas un serpent évolutif. Déjà, de la manière dont il est posé, la manière dont il est entouré, eh bien, vous apercevez bien que ce n'est pas un serpent qui est là pour amener de la bienveillance. Donc, vous voyez un petit peu comment on reconnaît les choses et pour cela, eh bien, il faut s'initier au symbole. Et la meilleure manière que j'ai trouvée, moi, pour moi, eh bien, ça a été de m'initier, merci papa et merci maman de l'autre côté, eh bien, qui m'ont offert cette possibilité très très jeune de m'initier au symbolisme. Et je les en remercie du plus profond de mon cœur tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Voilà. Donc, une petite question aussi. Est-ce que c'est possible de faire des tirages où il y a un mélange de différents tarots et oracles ? Bien sûr. Moi, personnellement, je vais dire, je m'amuse à faire ça. Alors, je m'amuse à le faire pas trop souvent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'après, il faut remettre les jeux, il faut les re-ranger. Voilà. Et des fois, des fois, ça me… Voilà. Mais c'est vrai que je me suis amusé souvent à faire des tirages multi-jeux. Mais c'est très… En réalité, c'est très performant, surtout pour développer son intuition et son sens du symbole. Parce que quand on se sert d'un jeu, eh bien, on a le jeu dans la tête, on a la philosophie du jeu. Vous n'êtes jamais aperçu de ça ? Quand on prend un jeu et qu'on le connaît, bien entendu, eh bien, on est imprégné de sa philosophie. Inconsciemment, je parle. Essayez de le faire un petit retour là, trois secondes. Vous verrez, vous prenez le Marseille, eh bien, vous êtes imprégné du Marseille. Quelque part, inconsciemment, vous savez en vous ce qu'il a dans… de quoi il est porteur, le Marseille. Voilà. Mais quand vous prenez plusieurs oracles, vous les mélangez, eh bien, vous allez quelque part, vos repères inconscients, ils vont… Voilà, ils vont faire ça. Pourquoi ils vont faire ça ? Eh bien, parce qu'il n'y a plus l'entièreté de la chose. Et vous ne pouvez pas mettre dans votre inconscient, vous ne pouvez pas les mélanger, vous, en réalité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, là, c'est performant parce que l'interprétation que vous allez faire, eh bien, elle va être vraiment du symbole. Vous ne pourrez pas aller chercher l'initiation entière du jeu. Vous ne pourrez pas. Là, ça va être tous azimuts et quelque part, eh bien, vous n'allez pas pouvoir mettre tout ça en ordre dans votre tête, eh bien, vous allez vous référer au symbole. Alors, s'il y a les mots, vous allez avoir tendance à vous référer au beau. Mais si vous ne regardez pas les mots, c'est un bel exercice. Merci beaucoup. Bon, d'ailleurs, on a quand même pas mal de questions. Alors, je les ai notées, j'espère que je n'en ai pas loupées au cas où vous me le direz. Mais avant ça, donc, il y en a qui sont curieux, qui ne connaissent pas tous les jeux. On me demande, par exemple, là, la foudre, c'est quel jeu, ça, c'est quel jeu, etc. Donc, plus ou moins, tout le monde se répond dans le chat pour s'éclairer les uns les autres. Et donc, on en a vu quatre principalement, enfin, on a vu cinq, non, on a vu Ocho, le Ocho Zen Tarot, l'Oracle de la Triade, le Tarot de Marseille, l'Oracle Béline et le Normand, le Grand, le Normand, le Petit ou le Grand ? Le Grand. Non, non, le Petit, il n'a pas d'intérêt. Voilà, le Grand, le Normand. Alors, vous savez que Alain, il propose quatre formations en ligne sur les différents jeux. Pas encore le Grand, le Normand, mais le Ocho Zen Tarot, l'Oracle de la Triade, le Tarot de Marseille et l'Oracle Béline. D'ailleurs, je tiens à préciser tout à l'heure que quand il disait de nos jours, on gagne du temps, on ne se préoccupe pas des planètes pour l'Oracle Béline, ça, il parle en fait de ce que beaucoup de personnes font, pas de sa pratique à lui. Lui, au contraire, il les inclut. Surtout en tant que tarologue et astrologue, pour lui, le Béline, c'est son terrain de jeu. voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse que je vous mette la proposition des formations dans le chat, que ce soit pour une, si vous avez envie de rejoindre une des formations ou plusieurs des formations, tout en sachant que même dans ces formations, vous avez vraiment énormément de choses et aussi de nombreux bonus, que ce soit pour développer votre intuition, que des initiations à l'astrologie, à l'alchimie, à la numérologie, vous avez vraiment, si vous regardez, pour chacune des formations d'Alain, il y a vraiment des propositions assez exceptionnelles, même pas assez exceptionnelles, carrément exceptionnelles. Et, par exemple, aussi pour le Tarot de Marseille, que vous avez en bonus, il y a 10 bonus à peu près et dans les bonus, il y a le jeu de 32 cartes aussi. Donc, il y a vraiment le jeu, les piques, les carreaux, les trèfles et tout. Donc, c'est un peu à la base de la carte au Mansi. Et, et voilà. Alors, je vais continuer à noter les questions en attendant vos réponses. Eh bien, écoute, Catherine, si tu as raté le Bélin, je vais mettre, donc, on me dit oui. Donc, le Bélin, le Bélin, il est en ce moment. Alors, je tiens à préciser pour ceux et celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas, quand vous rejoignez une formation à l'Académie du Sacré, vous avez des accès à vie. Donc, ça, c'est quand même important de savoir. Donc, vous n'êtes pas limité dans le temps pour faire la formation. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaitez et puis, en même temps, ça tombe bien parce que les formations de la Lens sont quand même très denses. Donc, c'est bien d'avoir cette garantie quand même. OK, d'accord. Bon, alors, on me dit oui pour connaître. Donc, je vais vous mettre le... Voilà. Donc, si vous voulez cliquer sur le lien, moi, je vais faire de même pour voir comment ça se présente. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, est-ce que vous pouvez juste me confirmer aussi dans le chat que vous voyez bien le lien ? Donc, c'est un lien uni. C'est un lien unique, mais vous avez, voilà, la possibilité de cliquer sur ce qui vous appelle le plus. Donc, par exemple, tarot. Alors, voilà, à chaque fois, vous tombez sur le bon de commande directement, mais si vous descendez, vous avez, voilà, la présentation de tout ce que vous avez dans les formations. Voilà. donc, c'est en 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, vous voyez, pour le tarot de Marseille, vous avez bien sûr la famille des majeurs et des mineurs. On vous l'a fait le plus complète possible. L'association de cartes, la roi astrologique, s'installer en tarologue professionnel. Toutes nos formations sont professionnalisantes aussi. Donc, si vous les suivez jusqu'au bout et que vous souhaitez avoir une attestation de l'Académie du Sacré, vous passez à un entretien avec Alain qui vous posera des questions sur ce que vous avez, sur, voilà, sur vos connaissances et puis, si selon lui, le niveau est suffisant, il vous délivre une attestation et vous pouvez vous lancer aussi en tant que tarologue professionnel. Donc, vous avez tous les bonus, ta-t-la-t-la-t-la-t-la. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour absolument tous les programmes que vous descendez et voilà, vous pouvez, si vous êtes sur d'autres choix, vous vous réglez directement et si vous voulez découvrir tout le programme, vous descendez et vous avez tout ce que vous trouvez dans la formation. Donc, les formations sont toutes au format vidéo et pour le Tarot de Marseille, c'est format vidéo, audio et PDF. Vous avez les trois. C'est-à-dire que tout est traduit dans les trois formats. Voilà, voilà. Alors, on me demande, il y a combien de cartes dans le Grand Le Normand ? Alors, dans le Grand Le Normand, il y a, alors, c'est un petit peu comme, comme, c'est un petit peu comme certains jeux. Il y a deux cartes qui sont le consultant et la consultante. Voilà. ensuite, il y a des familles, alors, je vais vous en montrer quelques-unes parce que c'est important. Alors, il y a, c'est un jeu qui se compose de plusieurs familles. Il y a la famille, ce que l'on peut appeler mythologique, il y a la famille alchimique et il y a une famille, il y a une famille qui est, qui sont des scénettes. Voilà. Et, il faut que j'aille chercher trois secondes parce que je voudrais, je voudrais, je voudrais, ils l'auraient voulu, ils l'auraient voulu. Parce que c'est une version différente. Il y a 54 cartes et il y a deux cartes du consultant et de la consultante. Voilà. Et, comme je vous disais, il y a plusieurs familles. Il y a la famille alchimie, il y a la famille mythologie, il y a les travaux d'Hercule aussi, qui est hautement initiatique. Là, vous avez le lion de Némée, par exemple. Voilà. là, vous avez la mythologie, vous avez le cheval de Troie. Bon, bien entendu, chaque, alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez, dans le grand le normand, vous interprétez ça, voilà, vous, attendez, il faut que j'arrive à voir en même temps que vous. Qu'est-ce que ça fait ça, là ? Audrey ! Ah, c'est là. Donc, voilà, vous voyez, vous prenez deux cartes comme ça. Il est utile d'interpréter la scénette centrale, ici et là. D'accord ? Ensuite, vous interprétez les deux images du bas qui se touchent. Celle-là et forcément, si j'arrive à passer, celle-là. Voilà. Ensuite, vous avez des indications au niveau des constellations. Donc, vous avez la constellation du chariot, voilà, et en même temps, vous pouvez interpréter les étoiles, les étoiles fixes de chaque, les plus grosses étoiles de chaque constellation. Ensuite, vous avez une indication avec les cartes normales, c'est-à-dire cœur, pique, carreau, trèfle, voilà, un peu de géomancie et puis vous avez aussi le bouquet floral qui va vous donner des indications. Voilà. Et vous avez aussi la lettre. Donc, vous voyez, ça s'interprétera. Alors, c'est un petit peu, c'est une approche, le Grand Leu Normand est une approche somme toute très différente des autres oracles. Mais, c'est vraiment une mine. D'or. D'or, soleil, tout ça. D'or, lumière, soleil, connaissance. Alors, moi, j'ai deux versions du Grand Leu Normand. J'ai une version anglaise et une version française. Et, elles sont la version française, elle me ravit. ce que j'ai moi, du moins, la version française qui est ancienne, c'est des cartes, elles sont cartonnées, elles sont dures, elles sont phénoménales. On dirait des petites affichettes de carton un petit peu épais, c'est le bust. Voilà. Merci, merci. Alors, parmi toutes les questions que l'on avait eues, Jacqueline qui demandait si les oracles ont la même signification que les tarots. Forcément, non. Chaque oracle a sa spécificité. Voilà. Maintenant, je voulais juste vous montrer ça. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé de la foudre tout à l'heure, mais c'est aussi une belle synchronicité. Vous voyez, vous avez la foudre dans la triade, vous avez la foudre dans le Marseille, vous avez la foudre dans le Hochon et vous avez la foudre dans le Béline. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, le symbolisme, ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'on a quatre jeux. Quatre jeux, ils sont vraiment d'origine, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous avez un jeu tiré d'une philosophie indienne, il y a la foudre. Vous avez un jeu, la triade, qui est issue, on va dire, d'un package occulte. Vous avez le Béline qui est tiré d'une personne qui était aussi occultiste, bien entendu, mais avec des notions plus vers la mancie. Et vous avez le tarot de Marseille qui est vraiment une voie initiatique. Et dans les quatre jeux, quatre jeux, vous avez la foudre. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, il y a des symboles collectifs. Eh bien, vous les avez là, les quatre, quatre jeux, quatre fois la foudre. Et je peux vous faire pareil avec le soleil, la lune, tout ça. Vous avez une base, vous avez une base de symboles collectifs. À partir du moment où vous les apprenez, eh bien, vous aurez accès plus facilement aux jeux qui les contiennent. Alors après, chaque jeu va avoir sa spécificité. Mais déjà, d'emblée, vous saurez à qui vous avez affaire. Et c'est ça qui est intéressant avec le symbolisme. Mais pas que. Le symbolisme, ce n'est pas que ça. C'est aussi la langue des oiseaux. C'est aussi les perceptions autres. C'est aussi les perceptions de votre vie en direct. Si vous êtes interpellé, je ne sais pas moi, par le 7, si vous êtes interpellé par le rouge, si vous êtes interpellé par les étoiles, si vous êtes interpellé par les églises, si vous êtes interpellé par les animaux, si vous êtes interpellé par les licornes, si vous êtes interpellé par la mythologie, si vous êtes interpellé par Jason et les argonautes, si vous êtes interpellé par Hérércules, eh bien, tout ça, ça va vous apprendre votre sens personnel. Ça va vous donner le sens de votre vie. Ça va vous ouvrir à votre sens, à vous, à votre énergie de vie. Ça va vous amener dans le couloir de votre vie. Ça va vous ouvrir à votre vie et vous allez commencer à vivre là maintenant. Voilà. Quel est le sens de la foudre ? Le sens de la foudre ? Le symbole de la foudre, c'est toujours cette notion d'imprévu, d'incontrôlable et d'aiguë. Pourquoi ? Parce que la foudre, on ne sait jamais où elle tombe, on ne sait jamais comment elle va tomber et on ne peut pas prédire de son impact. Voilà. Donc, il y a toujours ce sens de l'imprévu, de l'incontrôlable et du sens aigu, bien entendu, puisque la foudre, elle est pof ! C'est comme ça, la foudre. Donc, il y a cette notion de puissance sur une très, très courte durée. Et bien entendu, après, quand on va dans un sens un petit peu plus mythologique, on sait que la foudre est la punition divine. Mais pas, ça c'est le sens mythologique, symbolique, mais ça veut dire en réalité que l'on se comporte de manière inadaptée avec son écosystème personnel et son écosystème collectif. C'est ça le sens de la foudre. Ce n'est pas la punition divine au sens Dieu et il nous met un coup d'électricité. Ça veut juste dire que symboliquement, l'univers est représenté par les dieux, on va dire, par la cosmogonie. Voilà. Et la foudre, elle est représentative de notre comportement inadapté par rapport à notre environnement et c'est sa réponse à notre comportement inadapté, la foudre. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça le symbolisme de la foudre. Merci beaucoup. Alors, on demande, quand est-ce que tu feras la formation du Grand Le Normand ? Est-ce qu'elle sera disponible bientôt ? Eh bien, on va s'y atteler mais d'abord, on est en train de voir une très grosse formation qui va être vraiment, alors là, le symbole, c'est au petit déjeuner à midi puis le soir. L'astrologie, c'est hautement symbolique. Je vous ai montré Mercure tout à l'heure mais ça, c'est rien. L'astrologie, moi, je pratique une astrologie symbolique, ésotérique, spirituelle et d'éveil et c'est vraiment quelque chose de faramineux. Vous allez pénétrer l'univers avec l'astrologie et quand je vous dis pénétrer l'univers, c'est pénétrer l'univers, le vôtre et l'univers, le grand et le petit, le macro et le micro. C'est vraiment, ça, c'est beau, les oracles, c'est beau, moi, je me régale mais l'astro, c'est, l'astro, c'est, je ne sais pas comment vous dire. Je le ressens mais je ne peux pas vous le retransmettre, je suis désolé. Voilà, je ne peux pas. D'ailleurs, je vais peut-être aussi vous la mettre parce que la formation astrologie, elle va durer à peu près deux ans et demi à raison d'un webinaire par semaine avec quelques pauses vacances ici et là. Donc, elle se fera en live, en webinaire live comme on fait maintenant avec pareil, tous les replays et ça commence en avril. Donc, s'il y en a aussi d'entre vous qui sont intéressés plus par l'astrologie, je vais vous mettre le lien dans la vidéo, dans le chat. Patricia qui nous dit pour la foudre un choc pour quelqu'un qui a fait les bons choix. Je ne suis pas compris là. Patricia qui dit un choc pour quelqu'un qui a fait les bons choix, qui fait, qui a fait les bons choix. En général, quand la foudre, elle apparaît dans un symbole, ce n'est jamais, on va dire, ce n'est pas vraiment de bon alloie. La foudre, quand elle apparaît, c'est qu'il y a un comportement inadapté qu'il va falloir réguler au mieux. Si quelque chose de soudain, mais d'une bonne nouvelle ou une prise de conscience, on va recommencer à accompagner. Oui, mais ça, c'est toujours, comme on le dit avec Audrey, c'est toujours par rapport à la question, c'est toujours par rapport aux consultants, c'est toujours par rapport à la... Moi, je vous parle du symbole de la foudre, vraiment le symbole à l'état pur. Je ne vous parle pas d'autre chose. Le symbole à l'état pur, c'est ça, c'est l'imprévu, c'est l'incontrôlable et c'est souvent la foudre, elle frappe dans le symbole que je vous ai représenté entre l'univers étant représenté par ce symbole des dieux. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, le Zeus, il envoie son éclair. Voilà, c'est dans cette symbolique-là. Maintenant, ne confondez pas la foudre et ses attributs. le non-contrôlable, il peut être de bonne loi ou il peut être ennuyeux. Est-ce que l'on ne contrôle pas ? Eh bien, ça peut ouvrir à quelque chose d'extraordinaire comme ça peut ouvrir à quelque chose de moins extraordinaire. Alors, je vous ai mis le lien pour la formation Astro, mais il n'est pas top ce lien. Je vous le remets. Un lien plus court, mieux. Voilà. Ça y est, formation Astro, vous l'avez dans le chat si vous voulez. Ceux qui nous regardent en replay, on vous le mettra dans le mail aussi si vous voulez. Voilà, voilà. Oui, ça frappe fort et rapide. Mais par expérience, la foudre, des fois, je l'ai eue et c'était du secou, mais pour du bien. Oui, bien sûr, mais moi, je vous parlais du symbole à l'état pur comme on dit. C'est comme quand on va étudier l'astrologie. J'ai beaucoup d'élèves en astrologie depuis des années et je vais vous faire part d'un truc. Quand on apprend, parce que l'astrologie, ça s'apprend quand même, on ne va pas que dans l'intuition. En astrologie, quand on parle d'un signe ou quand on parle d'une planète, on parle d'énergie pure de ce signe ou de cette planète, mais ça n'existe pas dans le Zodiac à l'état pur parce qu'il y a tellement de facteurs en interaction qu'on ne trouvera jamais le bélier pur ou le soleil pur ou le lion pur ou je sais quoi de pur. Ça n'existe pas. Par contre, pour apprendre, on est obligé de les conscientiser de manière pure. Alors, au départ, les élèves, quand ils sont en cours, ils vont se dire « Ah oui, la Vierge, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ma chère. » Non. Là, on parle d'énergie pure et Satan et l'oncle ou la tante, c'est une infime partie de cette énergie pure qui est largement modulée, modulable et qui va moduler par tous les facteurs du thème qui vont eux-mêmes moduler, modulables tous les autres. C'est pour ça que l'astrologie demande un temps d'apprentissage un petit peu plus long. Exactement. Et là, pour le goût, on vous a dit deux ans et demi parce qu'on a voulu faire les choses bien. On sait qu'il y a des formations astro un peu sur Internet, etc. Mais c'est vraiment des formats très courts et on avait envie. Moi, j'aime bien les gens que j'estime être des puits de connaissances, de sagesse, des bibliothèques vivantes. j'ai à cœur d'immortaliser quelque part leur savoir et le fait que ce soit une possibilité avec les formations en ligne me ravit. Parmi ces personnes, il y a Alain, il y en a d'autres aussi, il y en aura d'autres, vous les découvrirez. Mais c'est vraiment une chance de pouvoir garder comment dire, immortaliser, on va dire, d'une certaine façon tes connaissances et pas de le faire à la va-vite, c'est-à-dire en circuit court, mais de le faire vraiment en profondeur comme tu l'as fait pour le Tarot de Marseille, comme tu le fais pour le Béline et comme tu le fais pour les autres formations. Donc, Astro, même régime, il n'y avait pas de raison que l'on fasse quelque chose de... Non, mais vous savez, juste comme ça pour la petite histoire, j'ai des gens qui viennent en initiation Astro et qui me disent des fois, moi, j'ai un cursus astrologique et je voudrais juste faire ça. Je voudrais juste me spécialiser ou approfondir telle notion. Et puis, moi, je parle Astro, donc je leur dis, là, on va prendre un aspect appliquant. Ils me regardent avec des grands yeux comme ça. Vous savez comment ils font comme ça, des grands yeux. Un aspect appliquant ? C'est quoi ? Voilà, un aspect appliquant, c'est un aspect appliquant. Vous n'avez pas appris l'aspect appliquant ? Ah ben non, parce que j'ai pris le... Et voilà. Donc, l'astrologie, il y a des notions. On se régale, ce n'est pas chiant en plus à faire. Donc, pour vous finir l'histoire, un aspect appliquant, c'est quand la planète la plus rapide, elle va vers la planète la plus lente. Et un aspect séparant, c'est quand la planète la plus rapide, elle s'éloigne de l'aspect la plus lente. Mais on explicite ça parce que l'impact de l'énergie et la relation entre ces deux planètes, elles sont différentes quand c'est un aspect appliquant de quand c'est un aspect séparant. Voilà. Je précise aussi, pour ceux qui s'intéressent, pour la formation astrologie, si vous souscrivez à cette formation, on vous offre la formation Béline, Oracle Béline, voilà, en bonus. Donc voilà, l'Oracle Béline qui d'ailleurs est en train de se faire là parce que c'est sur 12 web ateliers live et vous avez aussi l'hérité dans votre espace de formation et on en a à peu près à la moitié donc vous avez la possibilité même de continuer à la faire en live si ça vous dit et en rejoignant astrologie. On nous dit Alain a eu des milliards de vies, je le vois comme un Égyptien, un Pharaon. Mais j'ai le même sentiment Christine, c'est vrai, c'est physiquement et dans l'énergie il y a beaucoup de ça. Il me manque juste le truc, le machin. Je vais te maquiller pour les webinaires. Non mais vous voulez que je vous fasse sourire juste comme ça, juste un petit truc. J'ai une amie qui fait les régressions. Voilà. Et moi, je n'avais jamais fait parce que je vis dans cette vie-là donc je me concentre sur celle-là et ça fait des années. Elle me dit mais viens, je te le fais machin. Et puis un jour, un jour, j'étais dans son cabinet. Je suis passé la voir pour discuter d'X choses. J'avais un peu de temps. Elle m'a dit allez, viens, cette fois-ci, tu ne peux pas. Je suis allé. Elle m'a fait son truc, tout ça. Et vous savez ce qu'elle m'a dit ? Dans une vie antérieure, j'étais un grand scribe. Un scribe, même en un mot. Mais ça te va comme un gant. Donc, c'est sûr, tu vois. Un scribe. Eliane, avec le lien, on tombe sur une page en anglais. J'ai dit que le premier lien que j'ai donné pour Astro n'était pas le bon. Donc, j'en ai redonné un que je remets là. Est-ce que c'est celui-ci dont tu parles, Eliane ? On parle bien du lien Astro. Le premier que j'ai mis, c'est tombé. C'était un lien Berk. Mais normalement, ceux que je remets depuis tout à l'heure sont bons. Voilà, voilà. Imaginez, on va passer deux ans et demi tous ensemble. Ouais. Et, alors, dans les questions qu'on m'a posées depuis tout à l'heure, pourquoi on dit que l'on doit ressentir une carte ? Eh bien, ressentir les cartes, ça permet de s'en imprégner. C'est tout simple. Vous savez, quand on ressent quelque chose, on s'en imprègne. C'est de cette manière-là dont on va faire sien telle ou telle ressource. Eh bien, quand on s'imprègne des cartes, quand on les ressent, alors ce que j'entends par ressentir les cartes, c'est les vivre au fond de soi. C'est de ça dont je vous parle. C'est les vivre, les cartes. Parce que quand on vit quelque chose, ça devient du vécu et quand ça devient du vécu, on n'a plus besoin de s'en rappeler, ça fait partie de nous. Si vous préférez, c'est dans notre chair. C'est comme ça. D'accord ? Donc, quand je dis qu'il faut ressentir les cartes, c'est au sens de les ressentir. Quand vous vous caressez la main, eh bien, vous sentez la caresse et vous n'allez jamais plus l'oublier. Je vous garantis, caressez-vous la main et dans déjà demain, vous vous dites qu'est-ce que j'ai senti quand vous allez le revivre. Eh bien, c'est de cette manière-là dont on s'imprègne dans les arts anciens, c'est vraiment de ressentir les choses au sens de les vivre. Et là, on n'oublie jamais plus rien mais on n'a même plus besoin d'y penser, ça fait partie de nous. Voilà. Merci. Alors, l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, ce n'est pas celui qu'Emmanuel dans la formation il a. Il y en a qui l'ont celui-là. En fait, il y a un oracle de Béline qui a été un petit peu revisité. qui a été remastérisé. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien, entre guillemets, le Edmond. Voilà. Le premier. Bien que même le premier, il faut savoir qu'il a été légèrement remastérisé par Béline. Ce n'est pas le Béline de Edmond tout à fait. Il a déjà été, quand Béline l'a récupérée, il a déjà un peu modulé. Et je m'avancerai peut-être un peu, mais je pense que c'est Béline qui a mis les mots sur les cartes. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui nous rejoignent dans la formation Tarot de Marseille que vous avez un suivi par mois pendant neuf mois en plus de la formation qui est déjà en ligne, etc. Vous avez un suivi d'interprétation par mois pendant neuf mois. Donc, ceux qui ont rejoint le Tarot de Marseille, je vous envoie un mail demain matin de bienvenue et avec, voilà, où tout vous sera expliqué et avec la date du prochain suivi. Pour le Hoshosen Tarot, c'est pareil. Vous avez des suivis d'interprétation. Vous n'en avez pas neuf, vous en avez beaucoup moins. Vous en avez trois ou quatre. Mais c'est pareil, un par mois. donc, donc, idem pour ceux qui nous rejoignent dans le Hoshosen Tarot, je vous enverrai un mail demain matin. Et en ce qui concerne toutes les formations, vous avez bien sûr que ce soit Béline qui est d'ailleurs encore en train de se faire en live, que ce soit la Triade ou le Marseille ou quoi. Vous avez des espaces de commentaires dont vous n'êtes pas perdus. Si vous avez des questions, bien sûr, Alain répondra avec joie dans un délai de 24 à 48 heures. Alors, on continue dans les petites questions que j'ai eues. Est-ce que tu peux nous expliquer l'arbre séphirotique sans y passer la nuit ? Donc, je rappelle, c'est parce que... Sans y passer la nuit, ça va être dur. Ça va être très dur sans y passer la nuit. Eh bien, c'est... Alors, pour faire très simple, l'arbre séphirotique, c'est ni plus ni moins que la représentation de l'univers. C'est-à-dire la représentation de l'interaction entre l'énergie subtile et la matière. Et c'est tous les différentes notions, concepts qui vont nous amener justement à cette évolution. Quelque part, c'est un mode d'emploi de l'évolution entre la matière et le monde subtil. C'est pour ça que c'est un mode d'arbre. Et il y avait quelque chose d'intéressant, mais bon, on ne fera pas tout tout de suite parce que ça bouge. Après, on va se faire bouillir la tête, mais vous savez, il y a quelque chose, eh bien, ça fait partie du symbole, d'accord ? Vous vous rappelez que dans le Chosin Tarot, vous retrouvez des arbres. Vous retrouvez des arbres d'ailleurs un peu partout. et ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce que l'arbre est la représentation, dans le Bélin, vous retrouvez un arbre, enfin, partout, vous retrouvez des arbres. Pourquoi ? Parce que, bien, l'arbre est représentatif de ces deux pôles, l'ancrage et le, comment on va dire, et l'éveil, c'est-à-dire l'arbre, il grandit très haut, très haut et il va faire les feuilles ou si c'est dans l'arbre ésotérique, spirituel, eh bien, les racines, en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont en haut, elles ne sont pas en bas. Mais l'arbre, dans son ensemble, c'est vraiment une compréhension justement de l'évolution et c'est pour ça que vous trouvez des arbres partout parce que les arbres sont représentatifs d'un symbole évolutif aussi de la même manière que l'échelle mais de manière différente. il y a des symboles comme ça qui sont la pyramide, l'échelle, l'arbre qui sont représentatifs et puis il y en a d'autres, bien entendu, qui sont représentatifs d'une évolution, c'est-à-dire du départ d'un point, on va dire, matière vers un point beaucoup plus subtil. Et ce dont on parlait une fois avec Audrey, c'est faire juste vraiment une petite formation sur la symbolique des arbres, vraiment une initiation sur la symbolique des arbres, c'est quelque chose de merveilleux. Vous allez retrouver dans tous les arbres les principes de notre vie en tant qu'être. C'est un bijou, mais bon, ça sera pour après. On va en faire. On a beaucoup d'idées. Alors, comment faire pour gagner en confiance par rapport à notre ressenti et à l'interprétation ? Eh bien, il faut expérimenter, il faut persévérer et surtout, comme le dit Audrey et ça j'aime bien, petit cahier, petit crayon. On tire sa carte, on commence comme ça, on tire sa carte, on marque la carte que c'est, bien entendu, on marque ce qu'on en interprète et le soir, on fait le débriefing. On regarde la carte qu'on a tirée, on regarde ce qu'on en a interprété et on marque à côté ce qu'on a vécu et ainsi de suite. Et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir votre propre Bible. Mais l'avantage de cela, c'est que vous allez pouvoir vous y référer et vous allez voir comment vous allez évoluer dans votre oracle ou dans votre tarot ou dans tout autre outil. Dans les arts anciens, il faut toujours un cahier et un crayon. Voilà. Ou si vous avez une très bonne mémoire, eh bien, voilà, mais sans ça, une petite note, c'est vraiment performant parce que ça va vous permettre de revenir en arrière et de vous dire, tiens, là, il y a ça, là, j'ai vu ça, là, il y a aussi et c'est vraiment un bonheur. Et pour info, eh bien, moi, j'ai toujours, j'ai toujours, il est là, j'ai toujours mon cahier et mon crayon qui me servent vraiment de, dès que j'ai un truc, je marque, quand je fais un truc, je marque. Voilà, j'en ai deux ici, j'en ai un là-bas et ils sont toujours à portée de main parce que, et je marque, mais ça fait, j'ai des piles de cahiers aussi dans mon truc là-bas et puis je marque, mais ça fait des dizaines d'années que je marque. Voilà, et c'est vraiment un bonheur parce que je me dis, ah ouais, il y avait ça, voilà, j'aurais presque pu faire un dictionnaire symbolique, un dictionnaire de je ne sais pas quoi. Moi, je fais pareil que toi, je marque beaucoup et quand je ne marque pas, on a les vidéos. Par exemple, la dernière fois qu'on a fait le suivi pour le Hoshosen Taro, on a pris mon cas pour l'interprétation des cartes, c'était rigolo parce que j'étais censée prendre l'avion pour arriver ici, en France, parce que j'habite sur Malte, je suis là en France, ça a été laborieux et en fait, moi, ce qui m'embêtait, c'était l'histoire du test pour prendre l'avion parce que c'est le test obligatoire et il est hors de question qu'on mette quoi que ce soit dans le nez et donc, je me demandais si j'allais pouvoir avoir le test dans la bouche parce que si de toute façon je ne l'avais pas, il allait avoir un problème, où je dressais un albatros, je ne sais pas et donc, en fait, dans ce qui m'était favorable pour le tirage, il y avait la carte du rebelle et la carte de la source, donc vraiment arcane majeure, c'est-à-dire, je suis positionnée intérieurement, ça c'est sûr, il n'y a rien qui me rentre dedans et ce qui était défavorable, c'était l'arcane majeure aussi, c'était l'arcane du changement et l'arcane de la fête où ce sont des femmes qui dansent sous la pluie et l'issue, c'était l'harmonie. Je vous parle de ce tirage parce qu'on m'a demandé dans le chat tout à l'heure qu'elle était l'issue finalement. Donc, j'ai eu gain de cause, je n'ai pas eu le test dans le nez, je l'ai eu en salivaire mais par contre, j'ai loupé mon avion deux fois dans la même journée. Ils m'ont refusé l'accès à l'avion, première fois parce que je n'avais pas les tests à temps, deuxième fois parce que c'était un test rapide et pas un test PCR. Donc voilà, rien à voir avec le fait que ce soit salivaire ou le nez, c'est juste leur cycle d'antipification, bref. Et donc, je l'ai pris une semaine plus tard et donc, ce tirage-là était vraiment représentatif de tout ce qui allait se passer et c'est vrai que c'est aussi en ça que ça aide les tirages de cartes surtout quand ils sont bien interprétés parce que Alain m'avait dit ce qui est en contre, c'est la fête, c'est-à-dire tu t'en fous des règles. Les phares dansent sous la pluie et c'est contre toi, ça veut dire vraiment, voilà, ça te passe au-dessus et c'est pas faux. Et l'issue, c'était l'harmonie et en fait, cette expérience-là, elle m'a plongée dans une initiation assez incroyable. D'ailleurs, excusez-moi, j'étais un petit peu en retard pour les personnes qui m'ont envoyé des mails cette semaine, enfin du moins la semaine dernière parce que j'ai tout lâché et je me suis dit quel est le message à comprendre et je suis vraiment partie dans une semaine d'interrogation, d'initiation, d'introspection, de méditation pour comprendre la cause vibratoire énergétique qu'il y avait là-dessous bien au-delà d'un test, etc. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que les cartes ne se trompent pas. À la limite, peut-être la personne qui les interprète peut, mais Alain les avait interprétées de façon juste, même si c'était interprété en équipe parce que c'est tout l'objet de l'interprétation en groupe et que beaucoup finalement avaient une interprétation assez juste. Mais voilà, ça sert aussi à ça, des bonnes leçons de vie qui peuvent servir à anticiper certaines situations. Mais l'issue était juste par rapport à l'harmonie parce que ça méritait bien une semaine d'introspection pour retrouver justement cette harmonie. Et voilà, c'est fort intéressant. Donc voilà, le petit récap pour ceux qui étaient là pour au chaud, c'était, vous avez la réponse. Je voulais juste vous montrer un petit truc. Vous voyez, même dans le grand le normand, c'est un oracle de grande qualité, eh bien, on retrouve toujours les mêmes choses. Vous voyez, vous avez Hermès, là, vous le reconnaissez Hermès avec son caducé, son casque et puis ses petites ailes aux pieds. Voilà, l'ami Hermès, eh bien, il est là. Vous voyez, quand on s'initie à tout ça, eh bien, ça vous fait une grosse base pour pouvoir après vous initier à divers jeux de manière plus subtile. Voilà. La base du symbolisme, c'est vraiment les fondations d'entrer dans le monde du sens. Oui, le son plus manine et rusé, plus vigilante, c'est sûr, plus vigilante. Mais en même temps, c'était pas sans rien parce que c'est allé bien, bien, bien au-delà. Quand je vous dis, j'ai tout lâché. Pour moi, c'était trop gros, en fait. Et je me suis dit, waouh, j'ai besoin d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a de plus profond, vraiment. Et donc, c'était fascinant. Voilà, voilà. Alors, le suivi de Marseille pour Mars, je ne sais plus. Alors, tu as ton agenda ? Oui, bien entendu. Le quoi ? Le suivi de quoi ? Marseille. Tarot de Marseille. Suivi Marseille, le 10. Voilà. Oh, je m'active, moi, pour les mails. Le 10. Le 10. Non. OK. Merci, merci. Alors, pourquoi les oracles et les tarots sont si addictifs ? Parce que, vous voulez vraiment que je vous réponde ? Pourquoi ils sont si addictifs ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a besoin de sens. L'être humain, avec ses deux parties, les deux parties ont besoin de sens. Et dans nos sociétés, on ne vous donne plus de sens, on vous donne de l'information. et on ne vous donne pas de sens. Comment je pourrais vous faire vraiment vivre ça ? L'être humain ne peut vivre convenablement que quand il a du sens pour ce qu'il fait. Voilà. Je n'ai pas dit d'objectif, je ne parle pas d'objectif, je parle du sens. et le sens, c'est quelque chose dont vraiment on a besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir être heureux dans sa vie. Sans ça, une vie sans sens, c'est une vie vide, c'est une vie terne, c'est une vie sans relief. Il nous faut du sens, on en a besoin. Eh bien, les cartes ou l'astro ou le pendule, tout objet ésotérique va vous donner du sens, va répondre à vos questions, à votre questionnement et pas au questionnement de la société. Qu'est-ce qu'on fait dans notre société ? Vous avez déjà un peu réfléchi à ça. On fait quoi dans notre société ? On passe son temps à répondre aux problèmes de la société. Soyez honnêtes envers vous-même et vous verrez. Et dès que vous vous posez des questions pour vous, vous êtes perdus. Voilà. Et vous êtes perdus. Pourquoi ? Parce que tout le sens, il est vers l'extérieur. et non pas vers l'intérieur. Tout le sens, toute l'énergie est mise vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Eh bien, les cartes ou n'importe quel art ancien va donner du sens, va vous permettre de vous construire intérieurement. La société, elle ne fait plus. À l'époque de Socrate, à l'époque de l'Égypte antique, même à l'époque des Sumériens, il y avait cette notion de donner du sens à la vie. La vie, elle a un sens. Il ne faut pas croire. La vie, c'est la vie, mais elle a un sens, la vie, bien heureusement. Eh bien, nous, on n'en a plus et on cherche à le récupérer. Mais comme on n'a pas de mode d'emploi pour récupérer du sens, eh bien, on va tous azimuts. On cherche, on tourne, on tourne en rond. Des années, on ne sait pas, on ne sait plus, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça ? Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu fais ça ? Eh bien, je n'en sais rien. Parce qu'on m'a dit de faire ça. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'ai une belle piole, une grosse voiture, que je sois le meilleur, meilleur que mon voisin qui lui est meilleur que son voisin. Et vous tournez en boucle. C'est tout. Le sens, ce n'est pas ça. Le sens de la vie, ce n'est pas ça. Le sens de la vie, il est interne, il est en vous. Le sens de la vie, c'est votre réveil. Le sens de la vie, c'est justement d'évoluer. Voilà. Et d'évoluer, bien entendu, bien sûr, au niveau de la matière, mais pas que. Voilà. Vous savez, vous avez entendu ça des milliers de fois, la vie a un sens. Oui, mais vous aussi. Et celui-là, eh bien, on ne le trouve pas à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, les oracles, l'astro, enfin, les arts anciens, c'est justement le lien avec vos besoins intérieurs, avec vos besoins qui sont stockés là dans l'inconscient. D'accord ? Eh bien, il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il y a le symbole. Et le symbole, il est où ? Il est contenu dans les cartes. Le symbole, c'est quoi ? Le symbole, en langue des oiseaux, c'est le saint, S-A-I-N-T, bol, c'est le graal. Et le graal, c'est quoi ? C'est la quête. Et la quête, c'est quoi ? C'est la quête du sens, forcément. Voilà. Tout ça. Et les cartes sont là pour ça aussi. Il n'y a pas que les cartes, bien entendu, mais les cartes sont là pour ça. Voilà. Et ce sont des symboles qui vont vous permettre justement d'acquérir du sens. Et ces symboles, ils sont aussi anciens que l'humanité. Vous prenez, vous savez, l'autre jour, j'ai fait une conférence sur la glande pinéale. Alors, c'est fou, mais il y a des tablettes sumériennes qui datent de 3 à 5 000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez une pomme de pain. Et sur une autre tablette, vous avez le système solaire dans son entièreté. Alors que, soi-disant, on a découvert Neptune en 1926, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est fou, mais les Sumériens, ils avaient déjà le système planétaire sur leur tablette. Alors, ça fait des ordres. Soit disant, on les a découvertes, on les a redécouvertes, mais eux, ils les avaient déjà. Donc, ce qu'on véhicule, symboliquement, eh bien, on le véhicule depuis des millénaires. Et le sens, il est là, il est ancré là-dedans. Il nous suit, il nous appelle, il nous comme ça, elle vient vers moi, elle vient. Et nous, on court en avant et lui, le sens, il nous court derrière. Il va falloir qu'un jour, on s'arrête, on se pose, il nous rattrape et on va pouvoir rentrer dans le monde du sens. tout seul. Nathalie qui dit, la première fois que je me suis entraînée à la pendule cette semaine, j'ai gagné 13,80 €. C'est bien. Imagine, elle a 20e fois. Ah, d'ailleurs, alors attends, aussi, on a une formation pendule qu'on vous offre et c'est avec la formation triade. Pour ceux qui rejoignent l'oracle de la triade, on vous offre la formation sur le pendule d'Anin. Voilà. Vous allez voir, en fait, si vous explorez les formations, vous avez des super bonus pour chaque formation. Donc, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors, ne t'inquiète pas, Christine, on s'en sort. C'est leur petit jeu de maintenant. C'est un peu pénible, mais c'est temporaire. Alors, la découverte de Neptune, c'est le 23 septembre 1846. Et c'est bizarre parce que quand vous regardez cette jeu, c'est dommage, j'ai la photo de cette tablette, mais je ne sais pas comment on la met sur l'ordo, mais sur la tablette, il y a l'image du système solaire. c'est bizarre. Alors, je vous remets Astro, pour ceux qui m'ont demandé, le lien dans le chat. avec toi. Est-ce que dans la formation Béline, il y aura des corrections de jeu comme pour le tarot de Marseille ou au chaud ? Oui, bien sûr, oui, oui, la formation Béline, vous avez toutes les cartes expliquées, donc tous les symboles qui, voilà, de la même façon que Alain le fait ce soir. Et à venir, là, qui vont bientôt arriver, il y aura des webinaires d'interprétation avec différents types de tirages, etc., tout est prévu pour que vraiment, vous puissiez l'intégrer de A à Z, comme on aime bien dire. Voilà, alors pour ceux qui voulaient Astro, je viens de vous le remettre dans le chat. Alors, on va bientôt terminer cette soirée parce que je suis en France, donc, j'ai mon fils avec moi, mon petit chouchou, et je lui ai promis que j'en avais pour deux heures et après, je passe cette soirée avec lui, donc on va bientôt terminer cette soirée. Donc, ceux qui s'intéressent, de lire, à tête reposer, la formation Astro, je vous ai mis le lien dans le chat. Si vous nous regardez en replay, vous aurez le lien dans le mail. Si vous êtes intéressé par la formation, que ce soit Triade, Tarot de Marseille, au chaud, Béline, je vous recommande d'ouvrir dès la présent, de conserver le lien pour pouvoir lire à tête reposer la proposition de ces quatre formations dans un autre onglet avant que je ne ferme le webinaire et pour ceux qui nous regardent en replay, vous l'avez normalement sous la vidéo. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence, votre bonne humeur, votre interaction, comme d'habitude, c'était vraiment une excellente soirée. Merci beaucoup Alain. Mais c'est toujours, c'est toujours, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je me régale avec vous et c'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vous remercie vraiment parce que ça, c'est moi, le sens de ma vie, c'est justement ça et vous me permettez de réaliser le sens de ma vie, c'est-à-dire de passer des connaissances, l'information et surtout de vous donner l'information qu'il y a possibilité de trouver du sens à votre vie. Voilà, et ça, c'est mon but à moi dans cette incarnation-là, c'est ça. Et je vous remercie car je peux le faire. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci. Je partage, je partage, je partage. Bon, on se fait des bisous. On vous dit à bientôt. Merci, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada